Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Conqueror's Blade. Aujourd'hui on va parler du nouveau mode PVE sorti avec la saison 14, le Tower Defense. Le mode a changé cette semaine par rapport à l'original sorti en début de saison. Ils ont corrigé le bug de la porte qui bloquait les unités ennemies, ils ont regroupé les vagues pour n'en faire que deux. Le but d'un Tower Defense est de placer des unités à des emplacements prédéfinis, en l'occurrence les drapeaux, et de défendre contre les vagues d'ennemis pour ne pas les laisser passer la base. Vous perdrez si plus de 15 adversaires passent. Quand vous commencerez, vous aurez plusieurs unités à déployer, et vous avez 3 possibilités de changer les unités qui vous sont proposées. Entre les deux vagues, vous gagnerez de nouvelles unités à déployer, et vous pouvez déployer les unités à la place d'une autre. Ça remplacera l'unité, mais par contre elle ne sera pas rendue dans votre inventaire. Le but sera de placer un maximum d'archers sur les endroits en hauteur pour faire un maximum de dégâts sur les unités. Quand vous maîtriserez le mode, vous pourrez même garder une ou deux unités de rab au premier déploiement pour le deuxième, puisqu'au deuxième déploiement vous aurez de bien meilleures unités, notamment les fidèles, les lance-flammes et les shenji. Vous faites une ligne de fidèles, des lance-flammes derrière, et encore derrière des shenji, comme j'ai fait sur l'exemple, vous infligerez un maximum de dégâts. Ajoutez à cela en hauteur la milice zikalienne par exemple qui va cramer les unités, vous empêcherez les ennemis d'avancer un maximum. Mettez bien une ou deux unités de shield pour protéger au maximum les unités à distance, sinon vous vous ferez manger. Les unités qu'ils mettent sont des lanciers gris, ils ne vont pas tenir bien longtemps, surtout quand vous en serez à la deuxième vague. Et dans les deux dernières vagues, vous aurez un et deux héros ennemis PNJ, soit un total de 3. Laissez bien vos unités les taper, votre héros a peu d'impact en raison de ses stats fortement baissées. C'est la raison pour laquelle je joue épée longue, pour apporter un mini soin aux unités et renverser les grosses vagues avec l'ulti. Utilisez votre héros pour entraver les adversaires, mais vous n'aurez pas d'impact pour faire des dommages. Par exemple vous avez aussi l'épée courte avec son ulti qui va renverser tous les adversaires autour de vous. J'ai remarqué aussi en faisant cette partie pour la vidéo qu'on pouvait déployer des unités, j'avais 217 d'influence. J'ai donc essayé les soigneuses, mais cela n'a pas été très utile. Je pense que si c'est possible de prendre des lanciers, ce serait plus pratique pour la game. Sur la partie que je vous montre, je commence à me faire déborder vu que j'ai pas assez déployé à la première vague, mais j'ai facilement rattrapé et j'ai gagné sans faire passer un seul adversaire. Généralement j'arrive à les contenir en contrebas quand je fais des bons déploiements. Une fois la mécanique compris, le mode n'est pas trop difficile et vous gagnerez deux essences vertes de Doctrine avec une limite de 2 par jour. Le mode est assez sympa, c'est le premier mode solo PVE du jeu et les récompenses sont correctes pour une partie d'environ 10 minutes. Si vous avez des questions sur le mode, posez-le en commentaire, j'essaierai de vous aider. Vous avez en description le lien vers mon Discord et ma chaîne Twitch où je suis souvent en live sur Conqueror's Blade. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu Conqueror's Blade et à liker la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne journée à tous.